Hey allah, welcome to the next video Attendez Ah bah je me suis trompé de langue visiblement Bonjour tout le monde, vous pouvez vous asseoir, c'est bon, je vous autorise bien évidemment Ah vous êtes déjà assis ? D'accord, bah ça tombe bien moi aussi Non plus sérieusement, salut mes chavoueurs, c'est Syme Et bienvenue aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo, je vais arrêter d'être blasé comme ça Pour tout simplement une vidéo, alors c'est un petit peu un nouveau concept, un nouveau type de vidéo Il n'y a pas longtemps en fait je cherchais un appartement en Suède Et en fait je suis tombé sur des trucs, sur des annonces et sur des logements assez drôles et assez incongrus Voilà, s'il faut utiliser des mots Et honnêtement je me suis dit mais on peut carrément en faire une vidéo Alors vous allez peut-être vous dire que ça va être une vidéo réaction, pas totalement totalement En fait en même temps qu'on va regarder des annonces, je vais aussi vous parler un petit peu de la Suède Des pratiques en fait là-bas sur le marché de l'immobilier Et d'ailleurs cette vidéo ça va être un petit peu le début d'une sorte de, mais un nouveau type de vidéo on va dire C'est-à-dire en fait se concentrer sur un truc qui se passe dans un pays en particulier Et au lieu de faire que de la réaction, en fait juste finalement de parler un petit peu de tout l'aspect culturel qu'il y a derrière Si par exemple je dis ok bon aujourd'hui on va regarder des YTP français En fait on va pas juste réagir à des YTP français Non on va aussi mettre des petites anecdotes culturelles, des choses comme ça Je peux faire ça sur, comme dit, des mimes des YTP, je peux faire ça sur le marché immobilier Sur le marché immobilier, j'ai vraiment l'impression d'être un, je sais pas, un expert en immobilier Alors que pas du tout, vraiment Et l'idée effectivement c'est en même temps de parler des pratiques, de ce qui se fait dans un pays Vous allez voir qu'en Suède il y a des choses qui se font, qui ne se font absolument pas en France Pour explorer de nouvelles cultures, je trouve ça vraiment super intéressant Et j'espère que vous aussi, et d'ailleurs en parlant de ça Et bah si jamais vous voulez pas rater les prochaines vidéos comme ça Alors vous avez deux options, soit vous pouvez revenir périodiquement sur ma chaîne Soit vous pouvez vous abonner Il y a une des deux options qui est quand même plus simple Sachant que si vous vous abonnez, ça me donnera le signal pour potentiellement faire ça Ce qu'on fait aujourd'hui avec d'autres pays Comme par exemple, je sais pas, la Norvège et le Danemark par exemple Je sais pas, c'est tout, c'est totalement du hasard, hein, voilà Encore une fois, c'est un petit message, voilà, c'est des suédois qui nous regardent Bonjour, hein, si vous parlez du coup, bah, suédois et français Parce que du coup, la vidéo est en français C'est du français, ce que je suis en train de dire ? T'es sérieux, là ? Alors, faut savoir un premier truc en Suède Et ça, je vais laisser parler du coup, bah, le Saïm du passé qui était là-bas Parce que là, actuellement, je suis pas en Suède Je suis dans la Station Spatiale Internationale Comme vous pouvez le constater Dans son plaisanterie, on va tout de suite laisser Saïm du passé vous expliquer un petit peu Pourquoi est-ce qu'on va sur des sites Et ce qui se passe dans les agences immobilières suédoises Donc, à tout de suite Voilà, donc ici, on est juste devant une agence immobilière en Suède Il faut savoir que dans les agences immobilières ici en Suède, on ne peut que acheter Donc, vous pouvez pas louer, vous pouvez pas venir et dire Ouais, je voudrais un appartement 140 000 m² Et puis ensuite, bah, ils vous le trouvent et puis ils font un petit peu d'argent Non, ici, c'est vraiment que pour acheter et pour vendre aussi, j'imagine Et pour louer, et bah, ça se passe sur les sites internet dédiés Où il y a pas mal d'arnaques Mais bon, ça, on verra au cours de la vidéo Qu'effectivement, c'est pas la seule limite Limite ? C'est pas le seul truc bien relou avec le système suédois Vous allez voir, il y a pas mal de choses qui sont quand même à améliorer Alors, pour la petite anecdote Ce que vous voyez ici, c'est là où PewDiePie a fait ses études Voilà C'est vrai que c'est vachement en rapport avec la vidéo Donc, voilà, des études d'immobilier, donc Ah, pas du tout Pas du tout, c'est l'équivalent de politique en fait Voilà, et ces sites, du coup, c'est exactement comme celui qu'on a juste en face de nous Donc, c'est Blurket, plus précisément Blurket Bostard C'est un petit peu comme le bon coin Alors, c'est pas sponsorisé, très clairement, c'est pas sponsorisé En fait, vous allez avoir des petites annonces Donc, c'est des annonces de particuliers en fait, finalement Comme je l'ai dit juste avant, il y a pas mal d'arnaques en Suède Mine de rien, il y a une grosse proportion On pourrait croire effectivement que c'est la Suède Alors qu'en fait, non, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arnaques On va regarder quelques annonces Et après, je vais vous parler justement d'une histoire avec... Alors, on sait pas si c'est une arnaque Mais en tout cas, on va pas dire que c'est une arnaque Mais en tout cas, c'était juste un cas un peu suspect Voilà, on va pas parler d'un arnaque Alors, donc, bien évidemment, si on prend la carte En Suède, vous avez trois villes principales Bien évidemment, vous avez Stockholm Qui est la capitale Vous avez Göteborg, qui est la deuxième ville du pays Avec à peu près 600 000 habitants Et vous avez Marlma Qui est la ville la plus méridionnelle du monde Donc, vraiment, il faut vraiment que j'arrête de parler comme ça Après, qu'est-ce que vous avez encore comme autre ville ? Vous avez Linköping, par exemple, Ölbro Et... Et le reste... Donc, il y a, dans ce grand pays là Que vous avez sous vos yeux Il y a 10 millions d'habitants Sachant que dans ce grand pays également Parce que la France est quand même grand Il y a 67 millions d'habitants Stormcom, c'est, on va dire, 1 million d'habitants Il y a un peu moins dans la ville en elle-même L'agglomération, je sais pas, j'ai pas retenu Yachtow, c'est comme je vous le disais Il y a 600 000 habitants Marlma, il y a à peu près 400 000 habitants Donc, ça veut dire que là, rien que là, déjà, ces 3 villes, vous avez 2 millions d'habitants Au moins, au moins Donc, dans la zone urbaine Moi, je commencerais bien par une ville OSEF Enfin, j'espère que j'offense personne Mais, genre, une ville, genre Suns Bon, là, on va aller voir un petit peu Qu'est-ce que c'est que ce truc, alors Déjà, là, euh... Ouais, d'accord Donc, on a une pièce dans les... C'est quoi, c'est... C'est quoi, c'est... Non, mais comment est-ce qu'ils ont pris, ces photos-là ? Alors, ces meubles... Wouah, mais, hé ! C'est génial Moi, franchement, je veux habiter là Quand vous voyez des images comme ça Moi, ça me donne vachement envie Non, évidemment, c'est... Je sais pas qui c'est qui compte attirer avec des photos comme ça Mais, d'accord Alors, j'ai presque envie de lui envoyer un message Pour lui demander si l'huile de colza est allouée aussi avec la maison C'est allouée, c'est-à-dire qu'à la fin de ton séjour Tu dois rendre la bouteille d'huile de colza, évidemment Ouais, bon... Donc, ça, c'est un truc qui se fait aussi pas mal en Suède C'est qu'il y a, en fait, une pénurie de logements C'est bête, hein, mais... Voilà Il y a une pénurie de logements Et du coup, on va le voir après Il y a aussi, notamment, des files d'attente Pour pouvoir accéder à certains logements Notamment à Stockholm, si vous voulez un appartement Il faut compter 8 ans, en moyenne À partir du moment où vous vous inscrivez pour avoir un appartement C'est pas des blagues, hein C'est vraiment pas des blagues C'est la Suède Et il y a du coup des gens, en fait, qui louent juste des pièces Donc des pièces, c'est-à-dire dans leur baraque, par exemple Bah, ils louent... Bah, là, typiquement, voilà C'est une pièce dans une villa Alors, c'est bien, vous habitez dans une villa C'est 12 mètres carrés Tout est super bien prise Alors, on est un peu moins penchés Il y a des efforts de fait Mais c'est quand même... Allez, encore une qui est penchée, évidemment Voilà, c'est... Oh, ça me donne très envie de visiter Là, je sais pas trop, concrètement S'ils veulent louer un appartement 3 pièces de 79 mètres carrés Ou s'ils veulent plutôt louer une Volvo XC40 de 200 chevaux, quoi C'est vraiment... Au secours, au secours Je sais pas si on a vu ma réaction quand j'ai cliqué Quand j'ai vu l'image, mais vraiment Ohlala, elles sont toutes comme ça Arrête, t'as pris des photos avec un OK3310 ou pas ? Non, même un OK3310, ça prend des... Et pourquoi, là, il y a des photos qui sont mieux ? Honnêtement, ça me confuse un peu, là Et là, de nouveau, retour des photos... Je comprends pas Il y a... C'est un truc... Il y a un truc bizarre, quelque part En parlant de trucs bizarres J'ai effectivement une petite anecdote à vous raconter Puisque j'ai un pote, en fait, qui cherchait aussi un appartement, du coup, en Suède Alors, l'appartement était très bien, etc., il m'a dit Alors, l'appartement, apparemment, était très bien Mais, par contre, le propriétaire a dit qu'il voulait, en fait Déjà qu'il paye avant de signer le contrat Donc, si jamais on vous propose de payer avant de signer un contrat Dites non, c'est mieux Vous avez pas de traces écrites Vous pouvez avoir des problèmes Enfin, vous pouvez, en fait, juste ne plus jamais revoir votre argent, malheureusement Et il a aussi demandé, évidemment, sinon c'était pas drôle De payer en espèces Voilà, sachant qu'en Suède, personne ne paye en espèces Vraiment Mais, 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 mais vraiment Personne Alors, ça, c'est... J'allais dire L'adaptation un peu différente Pour rester positif De la Steu, il y a suédoise Donc, les espèces de cabines que vous avez normalement dans les forêts Là, on voit qu'effectivement, on est vachement dans la forêt Ça ressemble à un camping, le truc Non, mais attendez, c'est une blague Alors, s'il y en a qui sont des amateurs de plantes parmi vous Alors, déjà, il y a de la végétation partout sur les murs Ok, pourquoi pas T'as certains immeubles, t'as du lierre, t'as des trucs comme ça Mais t'as encore des arbres à côté, comme si ça suffisait pas T'as encore d'autres arbres à côté On a l'impression que l'arbre, il fusionne avec l'immeuble Ou avec le lierre qu'elle soit C'est du délire Bienvenue à Stockholm Vous voulez un 160 mètres carrés à Stockholm ? 5 000 euros par mois de loyer Il dirait que la plante, elle a envie de se barrer Genre, elle veut sauter par-dessus la barrière Parce que j'en ai marre 250 mètres carrés pour 500 euros par mois Là, franchement, je vous le dis directement C'est la meilleure affaire du monde, les gars Là, il faut vraiment, il faut partir dessus Non, en vrai, c'est juste que Si vous voyez ici, ils disent qu'en fait, c'est juste une pièce Enfin, genre, un mini appartement, en fait, si vous voulez En fait, ils se sont trompés Au lieu de mettre juste la surface de la pièce qu'ils mettent en location Ils ont mis 250 mètres carrés Donc, je pense que c'est la surface totale du bien Alors, il y a aussi un truc C'est que, comme je vous ai dit, il y a une pénurie Il y a une pénurie des logements en Suède C'est-à-dire qu'en fait, il y a plus de demandes que d'offres Théoriquement, c'est un peu le principe d'une pénurie Et en fait, il y a des sites comme un petit peu celui sur lequel on est C'est pas des arnaques Mais en fait, ils profitent justement de cette pénurie pour faire de l'argent C'est-à-dire qu'en fait, sur ce site, vous devez payer un abonnement Je crois, il me semble que c'est 30 euros par mois, un truc comme ça Et en fait, ce site-là, après, il vous dit Voilà, on va vous trouver des logements On va vous dire quand est-ce qu'on vous a trouvé Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'ils ont juste un algorithme En fait, ils cherchent sur d'autres sites Et ensuite, seulement, ils vous envoient les annonces d'autres sites Après, c'est comme à vous de contacter les propriétaires, etc Donc, comme dit, c'est pas de l'arnaque, mais Pour avoir essayé ce truc-là, c'est pas très très efficace, très honnêtement Donc, voilà Ah, je suis une femme heureuse de 42 ans Bah, tant mieux, tant mieux C'est vrai que quand on a 42 ans, 42, je veux dire, c'est la réponse à la vie Donc forcément, on ne peut être qu'heureux C'est... Non, j'arrête D'accord, ok, je suis en train de comprendre en lisant la description En fait, c'est... Encore une fois, c'est exactement le même truc que le mec avant Avec son 200 m² pour à peu près 3 euros par mois J'exagère un petit peu sur les chiffres J'ai pas exagéré, par contre, sur la surface de l'appartement Donc, voilà Mais, en fait, c'est... Elle a mis 85 m² Oui, mais 85 m², c'est le bien Sauf que la personne, en fait, elle vit dedans Et elle est en train de nous dire qu'elle loue juste un 20 m² C'est important pour moi que mon colocataire se sente comme à la maison Bah, c'est... Oui, quand t'es chez toi, oui, c'est... Quand t'es dans le logement dans lequel t'habites Je pense que c'est mieux de se sentir comme à la maison Sinon, il y a un problème, oui C'est le chat qui décide à la maison Ok, bon... Je sais pas si c'est un truc à mettre dans une annonce Mais, ouais, d'accord, pourquoi pas J'imagine, genre, la prochaine personne qui va venir habiter là Genre, il arrive Bon, il a fait la visite, il s'est installé, voilà, tout va bien Et la personne arrive, l'accueil, il dit, voilà, bonjour, bienvenue Et tout d'un coup, il y a le chat qui arrive comme ça, qui fait C'est qui, celui-là ? Qu'est-ce qu'est-ce qu'il fait là ? Non, mais je veux pas le voir ici, en fait D'accord, bon, c'était très divertissant, cette petite annonce Ah, ah oui, ça... Oh, ça, c'était un truc qui me... Ça me faisait... Péter des câbles, ça D'accord, calmez-vous Les annonces, en fait, qui disent On ne loue que des logements à des entreprises Alors, là, effectivement, on est sur le site Beauplot Donc, qui fonctionne, encore une fois, avec des files d'attente Et là, du coup, par contre, on est à Yacht Ball Donc, quelque chose que je connais quand même un petit peu plus Et il y a 19, hein, il y a 19 personnes qui ont appliqué pour une porte Voilà, une porte d'entrée Non, en vrai, évidemment, c'est un appartement Mais, enfin, je sais pas les gars, ça serait peut-être pas mal de montrer l'appartement, non ? Un appartement à 5 millions d'euros Voilà, donc, c'est... C'est pas mal du tout Le truc, c'est l'appartement du sénateur dans Payday 2, quoi C'est... Et c'est où ex... Non, arrête Non, 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 non C'était, en fait, à Yacht Ball Mais non ! Mais c'est incroyable Je pensais que c'était à Stockholm Ah, mais attendez Quand la tournette Je viens de découvrir un truc complètement dingue C'est qu'en fait, il y a... Ça fait plusieurs fois que quand je me baladais en ville à Göteborg Il y avait une espèce de grande tour, comme ça, justement, sur la rive juste en face Et elle est un peu moche, on va pas se mentir, pendant qu'elle est en construction Mais ouais, je pensais que c'était un truc un peu plus de bureau Et non, visiblement, en fait, ils vont faire des appartements, comme ça, des penthouses Donc, d'accord, je savais pas C'est très intéressant à savoir Alors, d'ailleurs, j'en profite, parce qu'effectivement, on parle de ce qui se fait, ce qui se fait pas Petite transition On va parler un petit peu, justement, comme vous voyez ici, quand on est sur le site Core Ça, on a Fashtahand Alors, Fashtahand, ça veut dire première main Alors, vous allez vous dire quel est le lien entre de la première main Donc, je sais pas à quoi ça peut faire penser Moi, ça me fait plus penser au truc première main C'est genre occasion première main, occasion seconde main Enfin, bref, voilà Et qu'est-ce que ça a à voir avec le marché de l'allocation, finalement Et bien, en fait, il se trouve qu'en Suède Chose assez drôle Justement, alors, c'est pas confirmé Mais je pense, très probablement, à cause, justement, de la pénurie de logement Et du fait que certaines personnes veulent garder leur logement Parce que quand il y a une pénurie de logement, c'est mieux de garder son logement quand même Quand vous êtes locataire, donc, c'est-à-dire que vous avez le propriétaire Vous êtes locataire auprès du propriétaire Vous pouvez sous-louer votre logement Donc, c'est-à-dire que vous êtes locataire, mais vous louez quand même le bien Euh... voilà Notamment, en fait, vous pouvez faire ça, par exemple Je sais pas si vous, admettons, vous faites un master Et je dis ça totalement au hasard Vous faites un master et pendant un semestre, vous allez devoir faire un stage Et vous partez, admettons, dans une autre ville pour faire votre stage Et ben, vous avez la possibilité de louer Si, évidemment, le propriétaire est d'accord Parce que vous allez pas faire ça Ouais, dis donc, je suis locataire, je vais louer ton appart, ça ne me dérange pas Non, évidemment, il faut lui demander Et ben, vous pouvez tout simplement louer votre appartement Ce qui fait, comme ça, vous n'allez pas payer de loyer Puisqu'il y en a un qui va être, entre guillemets, un peu amorti Vous pouvez même faire de la plus-value On pourrait imaginer, effectivement, qu'un appartement avec un loyer de 500€ On pourrait le mettre en location à 1 500€, hein, sans problème Non, je rigole, c'est évidemment pas Ouais, quand j'ai appris ça la première fois, j'étais un peu... J'ai dû prendre pas mal de magnésium pour encaisser la nouvelle Voilà, petite villa, hein, petite villa de 18 pièces 461 mètres carrés Alors, en tout cas, sinon, on est sur une maison à 38 000€ Moi, j'achèterais une voiture avec ça, personnellement Donc, c'est plutôt intéressant de voir ça Donc, c'est très exactement dans le trou de balle du monde Ça, je pense qu'on peut le dire Mais vous pouvez voir, effectivement, que dans les villes, les prix sont extrêmement élevés Que ce soit pour acheter ou pour louer, d'ailleurs Mais, par contre, dès que vous sortez un petit peu des villes Eh ben, il y a tout qui part pour une bouchée de pain Mais vraiment, vraiment, vraiment Et c'est ça qui est incroyable, en fait, en Suède C'est que... Attendez, il me faut des lunettes pour un air plus sérieux La Suède nous montre qu'effectivement, il y a de véritables fractures Entre le milieu urbain et le milieu pérurbain Et le milieu... Et le milieu campagne... Campagne ? Et le milieu péricampagne ? Ça sonnait mieux dans ma tête, bon On a l'impression que c'est une maison de Gaulois, le truc Et ils vendent ça, quand même, presque 300 000€ Donc... Ah, mais oui, oui, je sais où c'est Oui, 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 c'est parce que j'ai vu Tralabor Allez, avant, effectivement C'est... Donc c'est tout au sud de la Suède Voilà, donc bon, bah, écoutez Dans une région qui s'appelle Ascani, d'ailleurs C'est drôle Si jamais je vous fais le même genre de vidéo Je sais que c'est un peu compliqué de transposer ce genre de vidéo À la langue suédoise Mais ça serait drôle quand même de faire un truc comme ça Si jamais je vous fais le même genre de vidéo Au lieu de faire, ah, on regarde l'immobilier suédois Bah, on regarde la langue suédoise C'est... On regarde la langue suédoise C'est-à-dire qu'on met un texte devant nous Et on le regarde Non, je rigole Mais en gros, faire une vidéo sur la langue suédoise Je ne sais pas raconter des anecdotes que j'ai par rapport à ça Par rapport à quand j'ai parlé suédois Ou que j'ai appris le suédois J'en sais rien Et il faut savoir que dans cette région Qui s'appelle Ascani Ils ont un accent qui est assez drôle Parce que c'est pas mal influencé par le danois Et le danois... Le danois, c'est drôle Honnêtement, c'est très... C'est une langue comme une autre Mais la prononciation est quand même assez drôle Quand on l'entend en France Et même quand on l'entend en Suède Très honnêtement C'est tout... C'est à peu près dans toutes les langues Sauf le danois, c'est assez drôle Et ouais, ils ont un accent assez particulier Qui est très très drôle, je trouve Ah ! Ouais ! On n'est pas loin de Upsor là Alors... Il y a vraiment marqué dans le truc Il faut que la personne qui habite là A de l'expérience avec les choses à réparer, etc Et qu'elle sache réparer les choses Bah c'est super ça On comprend pourquoi c'est à 200 balles Bon, bah écoutez Qu'est-ce qu'on aura pu retenir De la Suède Et du marché de l'immobilier en Suède Bah déjà premièrement Que comme dit Les trucs qu'on n'a pas en France C'est qu'en Suède Il y a des files d'attente Des files d'attente de... Sinon à part ça Vous avez la possibilité Quand vous êtes locataire Et que vous louez directement Depuis le propriétaire De sous-louer votre logement Voilà Donc c'est pas mal du tout Les agences immobilières Ne vous proposent pas De vous accompagner De vous aider Pour louer des choses C'est vraiment Vraiment Que pour acheter Il y a pas mal d'arnaques aussi Mine de rien Bon ça prête des arnaques Il y en a partout évidemment Mais par rapport en fait A l'idée qu'on peut se faire Potentiellement de la Suède Ouais Il faut quand même garder à l'esprit Qu'il y a pas mal d'arnaques Puis sinon Bah qu'on a pu voir Des trucs assez Particuliers aussi Voilà C'était ma conclusion Voilà En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Comme dit Si jamais vous voulez Que j'en fasse d'autres Bah n'hésitez pas A me le dire N'hésitez pas à vous abonner Et si vous avez des suggestions Vous pouvez les mettre En commentaire Voilà Et voilà Moi C'était Comment je m'appelle déjà Non je rigole C'était Saïm Je vous dis à une prochaine Merci de vous regarder Et salut Allez au revoir Sous-titrage ST' 501